... Les proches de Jacques Antille se pressent pour découvrir l'exposition de photos et de coupures de journaux consacrées aux champions cyclistes hors pair. Là, c'est le midi d'or, non ? Non. Il est où ? Il est après, je suis au tour. La petite fille du coureur normand n'a pas connu son grand-père. L'adolescente regarde l'expo avec fascination. ... Ça fait bizarre que je voie tout ce genre qui l'aimait autant et que, alors que moi, je ne l'ai jamais connu, enfin, je ne sais pas vraiment quoi l'idée, je pense que c'était quelqu'un de très gentil. Enfin, après, je ne sais pas trop comment il était. Mais j'aurais bien aimé le connaître. L'expo retrace son enfance à Quinquempois, ses premiers débuts en tant que cycliste amateur et ses exploits lorsqu'il est devenu professionnel. Jacques Antille a remporté 5 fois de suite le Tour de France entre 1957 et 1964. Pour lui, ce n'était pas une corvée, c'était un plaisir. Pour se défatiguer, il s'entraînait. Comment il était ? Très méthodique, très timide. Raymond Poulidor était l'adversaire de cette période et l'éternel second à chaque course. Tout de suite, ça a été Antille Poulidor. On a divisé la France en deux. Et puis, dès ma deuxième année professionnelle, j'étais champion de France, chez lui pratiquement, à Rouen-les-Essards. Et là, c'est parti, Milan Saint-Raymond, et après le Tour de France, 64. Quel Tour de France ! Avec une très longue et belle carrière, le Normand a remporté plus de 200 victoires chez les professionnels. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !